et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique les amis avec le 50 ev qui est ici sur l'établi et donc voilà on va découvrir et travailler sur cette machine en live clairement moi c'est une machine que je découvre je connais pas tout par coeur dans un premier abord une machine qui a l'air plutôt complète au niveau de l'avant pour moi il manque rien j'ai un garde-boue fendu qui fera que je répare et que je recolle de l'intérieur parce qu'on va pas le refaire la couleur est belle du nettoyage voilà c'est tout ce que je vois à peu près ici ici le guidon et tout tout à l'air bon pour moi c'est bon ici un peu nettoyage sur réservoir enlever du sticker etc ici au niveau du moteur il manque déjà un cache courroie ça c'est sûr peut-être plus peut-être moins je n'ai pas trop d'idées dans la forme je scrute un petit peu tout ça il ya un sabot est ce qu'il y en avait un plus grand plus petit je sais pas là je vois une fixation aussi ici donc je me dis qu'il devait y avoir peut-être un cache qui venait ici voilà ça ça étudier j'en ai aucune idée je vous avoue que je sais pas du tout moi c'est des choses que je vais regarder au fur et à mesure je vais démonter alors là je vais prendre note de ce que j'ai besoin et de ce que je sur quoi je dois me renseigner là le tender chain bon qui est un peu cuit mais voilà qui a des tortes je pense à refaire ici on voit une fixation il n'y a rien je pense que je crois que d'origine là dessus il y avait un garde-boue ici qui venait là une petite bavette qui se fixait là et qui revenait ici sur l'avant qui n'y est plus la bavette arrière qui a été coupé ça on le voit donc normal il ya à 5 6 cm de plus c'est pas très grave restera comme ça on va pas refaire un bout de bavette à moi je retrouve une bavette complète mais mais donc voilà la selle un peu abîmé dans les coins mais c'est rien de méchant non plus sinon la salle est plutôt même très très propre donc voilà il ya un petit peu de révision à faire il va manquer quelques pièces que je vais essayer de chiner en même temps que je révise c'est à dire là je vais attaquer la révision à faire des images et ce soir dès que je remonte en même temps que je vous fais des montages vidéo et autres pas je vais attaquer à chiner de mon côté pour essayer de trouver un peu les pièces qui manquent revoir les kits déco qu'il y avait dessus si ça c'est d'origine ou pas j'en sais rien voilà faut que je contrôle tout ça pour de façon à la refaire la plus proche de l'origine donc je vais commencer par me faire un petit peu de place c'est à dire tomber carter la selle faire tomber le moteur là je vois même que le ressort est tordu donc ce ressort est inefficace voilà vraiment essayer de me faire la place garder un châssis pour pouvoir l'inspecter voir un petit peu comment c'est fait et voilà donc la première étape c'est déjà ça c'est qu'on va commencer par se faire de la place alors allez je suis en train de faire de la place et je découvre ce mono amortisseur central donc ça c'est plutôt cool c'est super chouette et surtout des carters un peu spécifique voilà on entend écouter c'est pas un bruit de plastique en fait autant là j'ai du plastique voyez si on tape et si je tape sur celui là c'est plus dur c'est une espèce d'alliage c'est pas du métal parce que ça a réussi à casser mais on dirait une grosse grosse résine quelque chose comme ça voilà ce qui explique c'est normal c'est le côté où il ya le pot d'échappement faut que ça résiste donc voilà je pensais pas au début je pensais vraiment c'est du plastique et non en fait c'est un c'est une matière un peu différente mais vachement plus rigide et beaucoup beaucoup plus lourde allez ce que je viens de faire aussi c'est d'enlever la bougie pour plus avoir de compression pouvoir tourner mon moteur et j'ai carrément pris ma cosse d'allumage et je l'a amorcé sur la culasse et j'ai bien de l'étincelle donc chez déjà mon allumage là est bon qu'après je ferai peut-être un problème à part la suite mais là jusqu'ici jusqu'à ma cosse j'ai bien de l'étincelle donc ça c'est déjà une bonne chose de fait et le moteur on n'en a pas parlé mais voilà si vous regardez bien c'est ni un av7 ni un av10 on voit bien que c'est complètement différent d'accord on est sur ce qu'on appelle un av14 tout simplement c'est un autre type de moteur moto bécane peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ils vont découvrir donc ce moteur mais voilà on est sur la conception c'est ce qu'on appelle un av14 comme on pouvait retrouver par exemple sur les 99 z voilà pour donner un exemple allez donc voilà il ya plus le carburant mais la durée de descente j'ai tout enlevé j'ai enlevé les fils d'allumage j'ai enlevé le décompresseur il ya plus la bougie a plus rien j'ai démonté l'axe donc là je vais pouvoir le pousser voyez est ce que je vais faire donc avec les deux mains je vais tirer mon axe on va pouvoir tomber le moteur on voit regardez il est libre donc là il ya plus qu'à enlever l'axe principal bon ça coince pourquoi derrière il ya le pot d'échappement ce qu'il faut avant c'est tombé le pot donc j'ai commencé à le desserrer il ya trois boulons dont une patte à l'avant qui était cassé hop que j'ai là voilà qu'il va falloir que je ressoude elle était bien sur le pot mais oui cette partie là est complètement bouffée va falloir je refasse une reprise sur le cadre pour la ressouder au bon endroit et puis après je referai un petit coup de peinture là dessus c'est du noir mat donc ça ça va c'est plutôt cool et donc voilà là faut d'abord tomber le pot avant de pouvoir enlever l'axe sachant que l'axe était rentré dans ce sens là il aurait été dans mon sens à moi ça serait déjà démonté donc voilà ce qu'il fallait enlever pour le sortir et tout est floqué m14 voyez ça soit le catalytique la cartouche derrière voilà donc c'est bien la pièce d'époque donc ça c'est cool et puis voilà il n'est pas trop abîmé les mêmes plutôt propre clairement c'est une pièce qui a bien vieilli donc un bon nettoyage un bon coup de peinture et ça sera comme neuf et voilà le moteur est tombé regardez un peu avec ma main la largeur du truc quoi c'est juste énorme c'est promis que j'ai entre les mains franchement un joli moteur ça on le met de côté on regardera je vais l'inspecter je vais d'abord remonter mesurer les taux de compression s'il est bon il touchera pas s'il est pas bon on l'ouvrira mais ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard pour l'instant je vais mettre de côté et on va continuer sur la partie cycle qui franchement se dépouille très très vite c'est très facile d'accès allez voilà maintenant j'ai tombé la selle c'est juste quatre vis qui la tienne 2 à l'arrière et 2 à l'avant une ici et une là voilà en quinconce donc voilà il suffit d'enlever les quatre écrous et la selle sort comme ça tout simplement et regarder dessous sur quoi on tombe voilà ce genre de système ça c'est l'éclairage c'est pas branché voyez les cosses avec le temps sont défaites à ces trucs qui vont plus marcher bon c'est pas méchant ça on refera après c'est rien de grave mais voilà ça peut être le souci de pan qu'on voit pas forcément là c'était sous la selle puis on tombe le réservoir donc là c'est tout simple il est juste clipsé ici au niveau de ce caoutchouc pour essayer de faire du bruit vous levez et vous tirez en arrière et si on regarde sur mon réservoir sur l'avant je sais pas voilà on voit bien ici voyez c'est une cause une coche pendant vous clipser vers l'avant vous descendez donc pour l'enlever vous levez et vous tirez vers l'arrière tout simplement puis on démonte encore deux écrous ici et là c'est carrément la bavette arrière voilà qui s'enlève et qui tient que par le fil donc là on va couper les riselands on va voir jusqu'où va ce film le faisceau hop il doit venir par là voyez ici et donc on va le débrancher de façon à avoir de la place et avec un petit tour de passe passe même si on repasse dans la boucle on peut carrément tirer ça à l'extérieur pour ceux qui ont pas besoin de le démonter vous pouvez déjà tiré à l'extérieur pour avoir accès à votre boucle arrière donc largement la place pour travailler sinon comme moi vous le démonter et maintenant j'ai donc tombé la roue arrière donc voilà comme ça là j'ai tout ma boucle arrière qui est présente donc je vais entièrement à nettoyer il ya quelques petits éclats de rouille pendant que j'y suis je vais mettre un petit coup d'après noir dessus histoire de rattraper ça mais voilà j'aimerais faire une base plutôt propre de façon à pouvoir travailler allez voilà regardez allez voilà regardez j'ai commencé mon nettoyage on voit tout de suite ça prend forme c'est tout de suite plus joli donc voilà je vais finir j'ai bien tout tout bien nettoyer et puis j'ai encore démonter le plateau nettoyer derrière la béquille etc et je vous reprends après allez je suis en train de remonter la boucle arrière et quand on enlevé le garde-boue rouge il ya ça qui vient au niveau de la roue un petit lécherou c'est du caoutchouc un tout simplement mais qui est complètement déchiré et qui a été bouffé par le pneu j'ai tout simplement refabriqué le même dans une autre plaque de caoutchouc aux bonnes dimensions avec les bons trous et donc voilà je vais pouvoir remettre cette pièce là à la place allez je vous refais un point et regardez la différence donc là je fais pas beaucoup d'image car c'est énormément de boulot donc voilà j'ai tout bien nettoyé le cadre on voit je vous ai fait voir juste avant avec les petites retouches de peinture là où il y avait un peu de rouille ça se voit plus j'ai entièrement polish le plastique et là j'ai vraiment mis beaucoup beaucoup de temps à le faire mais regardez le résultat maintenant on est nickel ça n'a pas été repeint c'est vraiment plastique d'origine et j'ai même fait le fard arrière donc là j'ai reponcé j'ai tout démonté le caoutchouc je les remis j'ai changé le phare voilà ça c'était le phare d'origine qui était cassé qui a un trou au milieu etc donc voilà j'en ai remis un qui lui est en parfait état une pièce que j'avais aussi en stock d'époque donc voilà ça prend forme ça remonte propre j'ai remis mon fil que j'avais enlevé bon les résilants sont plus noirs maintenant ils sont blancs mais quand il y aura la selle ça se verra plus mais voilà ça prend forme et franchement il ya une très très belle machine sous stade poussière allez nouveau point de vue j'ai fini de nettoyer le reste de mon cadre j'ai contrôlé ma bobine à les bonnes j'ai nettoyé l'antiparasite on voit maintenant il est tout brillant il n'y a pas de souci les fils j'ai attaché contrôlé donc c'est bon j'ai de la conductivité pas de souci démonté regresser ici mon palier nettoyer mes pédales graisser remis plateau nettoyer le plateau nettoyer la béquille voilà toute cette partie là c'est fini on est bon il n'y aura que la suspension que j'ai pas touché voilà elle est fonctionnelle j'ai testé après moi je n'avais pas démonté au niveau du cadre pourquoi parce que j'aurai de façon pas les pièces pour changer à l'intérieur ces trucs là donc pour l'instant j'ai ça dans un coin de ma tête je vais essayer de trouver la pièce en oeuvre voir ce que je peux commander ou pas pour me faire les cils en bloc de suspension mais dans le doute la démonté pour rien faire elle je l'ai laissé en place c'est vraiment la seule chose que je n'ai pas touché pour l'instant ce que je vais faire du coup si je vais remettre le réservoir ici directement parce que j'ai envie de le mettre pour le nettoyer beaucoup plus pratique donc je vais le reclipser pour pouvoir entièrement le nettoyer pour moi ce sera beaucoup plus simple allez regarder dans le réservoir il restait ça cette essence qui est jaune noir donc vraiment un fond à fond mais regardez là si je mets la lumière regardez l'intérieur et j'ai rien fait clairement ce réservoir est nickel c'est un truc de fou franchement dire ça partait à la poubelle mais ça me rend dingue allez le réservoir est en place on a ça c'était un fabricant c'est le marchand qui vendait donc on va le garder légèrement abîmé mais on va le garder celui ci je le fais gicler de ce côté parce qu'il est trop abîmé j'en remettrai un j'en ai un et ça ça vire et pareil de l'autre côté il y avait un tigre ça vire donc là on enlève deux de ce côté et un de l'autre côté et pour ça le décapeur thermique allez voilà un décapeur avec un décapeur pardon ça prend que quelques secondes on voit encore les anciennes traces donc maintenant ce qu'on fait c'est que je vais passer au polish de ce côté allez voilà les amis voilà le résultat regardez ça fait tout de suite quand même plus propre si on compare avec l'avant ici je sais pas si j'arrive à tourner mais on voit nettement une différence dans les rouges que ce soit le réservoir est plastique qui se tiennent au niveau de la couleur que le plastique avant il est tout ternes voilà la fin il reviendra pareil donc voilà je suis content ça rend super bien que le réservoir est pas nickel on peut voir des petits accros voyez ça va rester comme ça un clairement c'est quelque chose qu'on pourrait repeindre faire mais pour moi il ya aucun intérêt vous savez que moi je prône avant le maximum d'origine moi si elle a des coups je considère ça comme des cicatrices c'est son histoire c'est juste que j'essaye de nettoyer son histoire voilà clairement donc pour aujourd'hui je vais en rester là car l'air de rien ça m'a pris énormément de temps à faire juste cette partie là beaucoup nettoyage beaucoup de petites retouches aussi sur le cadre pour aller mettre un petit peu de noir là où il y avait les points de rouille pour éviter que ça rouille plus mais voilà je suis vraiment pour l'instant content du résultat en tout cas les amis j'espère que ce projet vous plaît et si c'est le cas je vous invite à partager et liker la vidéo et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobility ou timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao